Dans la deuxième partie de la série de court-métrage sur l'entreprise de travaux agricoles que l'harveste, nous accompagnons deux équipes de récolte lors de l'ensilage de plantes entières. En outre, comme promis, nous vous fournissons des images rares de l'usine de moissonneuses batteuses et dansileuses John Deere à Zweibrucken, Allemagne. Bon visionnage. L'entreprise de travaux agricoles que l'harveste est située dans la ville allemande de Neumarkt in der Oberpfalz, en Bavière. Nickel a fondé l'entreprise. Certes, il passe la plupart de son temps au bureau, mais parcourt également 100 000 km par an en voiture pour rendre visite aux clients, par exemple. Son entreprise intervient sur une large zone, de Munich à Hambourg et même jusqu'en Pologne. Dans la première partie, nous vous avions présenté notamment la récolte de fourrage vert chez un grand client près de Berlin. Pour la récolte de l'ensilage de plantes entières, ou EPE, la moitié du volume de commande se trouve en Bavière. Nous avons accompagné l'équipe de récolte lors d'une mission intéressante dans la région de la Basse-Franconnie. La société AgroKraft Streutal exploite deux installations de biogaz, organisées en coopérative dans les villes d'Unsleben et de Melrichstadt, non loin du land de la Thuringe. Construite en 2007 par 40 agriculteurs participants, ces installations ont une production électrique combinée de 5,1 MW. A cela s'ajoute une installation de retraitement du biogaz et un réseau de chaleur auxquels sont raccordés des entreprises commerciales, une piscine et un centre scolaire, entre autres. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à l'installation de biogaz d'Unsleben où les silos sont déjà bien remplis. Une benne de collecte de col et des agriculteurs sont à pied d'œuvre. Mathias est chauffeur intérimaire dans l'entreprise de travaux agricoles et procède au dernier chargement dans le silo pour finir de le remplir. Le silo n'est pas de hauteur vertigineuse mais extrêmement raide. Pas de problème pour le 9RX. Acheté par l'entreprise de travaux agricoles Köl à l'état neuf, ce tracteur à chenilles est en service depuis 2021. Ce monstre de puissance a été livré par le concessionnaire DOB Laine Technique. Dans la première vidéo, nous vous avions déjà brièvement montré le 9RX après le contrôle hivernal. Le dispositif hydraulique avant du fabricant français Laforge a été également monté sur le tracteur à chenilles par le concessionnaire de machines agricoles. La récolte de la remorque Tridem est intégrée au silo à une vitesse incroyable. La lame poussoir de Volmer mesure 5 mètres de large. Nous vous avons présenté le deuxième tracteur à chenilles lors de la récolte de l'herbe. Un troisième tracteur articulé est en cours de commande. Nous vous le présenterons dans la troisième partie. L'employé team est sur la route avec le John Deere 8500. Cette moissonneuse de 585 chevaux a effectué sa première saison en 2023. Au total, la récolte PE 2023 des deux usines de biogaz représentait 500 hectares. L'objectif était de récolter du tritical, du seigle et des mélanges. Les rendements à l'hectare se montaient en moyenne à environ 27 tonnes. Une particularité est la barre de coupe directe pliable du fabricant italien Marangon. L'accessoire est environ un tiers plus cher à l'achat que les barres de coupe rigides. Mais deux avantages décisifs justifient le prix supplémentaire. En arrivant dans un nouveau champ, il n'est pas nécessaire de manœuvrer sur une surface tierce avec le chariot de coupe. Et surtout dans les petites structures comme ici, qui accèdent à de nombreux champs chaque jour, le groupe de machines d'ensilage continue à fonctionner et n'est pas ralenti par les travaux de montage et de démontage. Lorsque nous avons conçu ce projet vidéo avec John Deere, il nous a été proposé de visiter l'usine d'ensileuse et de moissonneuse-batteuse à Zweibrucken avec nos caméras. Nous avons accepté avec plaisir cette invitation car il existe très peu d'enregistrements actuels provenant de l'intérieur des halls de l'usine. Nous commençons notre visite dans la fabrication de pièces en tôle. Les grandes moissonneuses ressemblent à un véritable puzzle constitué de milliers de petites pièces. Beaucoup d'entre elles sont également fabriquées ici. Les machines de récolte sont montées sur un système de transport, étape après étape. Il faut environ 7 jours entre la première tôle et la machine finie. L'usine de Zweibrucken fabrique des moissonneuses-batteuses des séries W, T et S. La fabrication de moissonneuses-batteuses occupe plus des deux tiers de la superficie de l'usine. Il faut noter que les moissonneuses-batteuses de la série T commercialisées dans le monde entier, dans 56 pays, proviennent uniquement de Zweibrucken. La moissonneuse-batteuse possède un tambour de battage et l'enciluse un tambour hacheur. Les composants individuels de l'unité de hachage sont assemblés avec le plus grand soin sur la chaîne de montage. Le processeur de grains se décline avec deux modèles de rouleaux et de revêtements de surface. A Zweibrucken, la construction de machines agricoles a une histoire de plus de 150 ans. En 1991, la première ensileuse John Deere quitte l'usine. Le développement des ensileuses et notamment la conception de la distribution de la paille sur la moissonneuse-batteuse se déroulent également dans l'usine. Environ 1000 employés travaillent dans l'usine et la formation est l'une des grandes priorités dans l'entreprise. Les jeunes sont formés à divers métiers dans un atelier de formation propre à l'entreprise. L'assemblage final des ensileuses se compose de 9 cycles d'assemblage. Le montage des puissants moteurs est certainement l'un des points forts. N'oublions pas de mentionner le JD18X fabriqué maison avec une plage de puissance de 700 et 800 chevaux dans la série 9000. A l'heure actuelle, c'est le seul moteur d'ensileuse qui respecte les limites actuelles d'émissions de cases d'échappement sans AdBlue. Les deux séries sont assemblées sur la chaîne de montage. Les ensileuses se déplacent elles-mêmes vers le contrôle final et le moteur est démarré pour la première fois. En plus des moteurs plus puissants, avec des transmissions adaptées, le rotor à couteau de la série 9000 est légèrement plus large que celui de la série 8000. Les moissonneuses-batteuses et les ensileuses se retrouvent dans le hall logistique. Environ 25 machines sont expédiées chaque jour. L'usine de Zweibrücken est la seule installation de production au monde pour les ensileuses John Deere. Nous avons apprécié de pouvoir suivre le processus de production des moissonneuses dans les moindres détails. Retour en Basse-Franconie et à la récolte d'EPE de Kolarvest. Andreas est assis sur la deuxième ensileuse. Il travaille pour l'entreprise de travaux agricoles et est souvent au volant de l'ensileuse. L'entreprise de travaux agricoles Kolarvest utilise 4 de ses 12 ensileuses pour la récolte PE. Au total, 2500 hectares d'ensilage de plantes entières devraient être récoltés en 2023. C'est nettement plus que les autres années, ce qui peut probablement s'expliquer par les faibles rendements d'ensilage de l'année précédente. Il n'est pas possible de trouver dans tous les cas le moment idéal, car il faut ensiler des dizaines de champs dans toute la région. On se base en général sur le stade de la plante, du stade laiteux au stade pâteux, avec une teneur en matière sèche de 35%. Pour l'usine de biogaz, un bon rendement en gaz peut être extrait de la masse fraîche et la récolte peut également être conservée dans le silo sans aucun problème. La teneur en matière sèche est déterminée et enregistrée notamment sur la moissonneuse via le capteur NIR de Harvest Lab. La teneur en matière sèche joue également un rôle important lors du prélèvement d'un échantillon dans l'installation de biogaz, car la facturation tient compte de cette donnée. Nous voici maintenant sur le site de l'usine de Melrichstatt. La récolte est organisée collectivement. Les agriculteurs fournissent les substrats des champs et reçoivent en retour les résidus de fermentation. Nickel est soutenu par trois employés dans la planification et le service clientèle. Le centre des opérations John Deere montre en temps réel où se trouvent actuellement les tracteurs, les ensilleuses et les moissonneuses batteuses et leur taux d'occupation. En cas de problème, le terminal de la moissonneuse est même accessible en direct. Yann s'occupe notamment de la gestion des grands comptes en Bavière. Il nous montre que les données du capteur Harvest Lab sont également enregistrées auprès du centre des opérations. De nombreux clients demandent ces données après la commande. Dans la troisième partie de cette série de vidéos, nous nous concentrerons sur la moisson et le batage et la récolte du maïs. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'entreprise de travaux agricoles que l'Harvest ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, suivez l'entreprise sur Instagram. Vous pouvez retrouver plusieurs galeries photo en plus de cette production vidéo dans notre médiathèque sur farmworld.tv. Merci. Merci.